Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legend of Keepers, on retrouve notre fine équipe de monstres prêtes au combat. Donc tout le monde est revenu, à l'exception de Slanichu, vu que je l'avais renommé un petit peu pour lui faire plaisir, mais qu'il y a quand même Kamushi qui m'a demandé un homme-bête spécifiquement, du coup je lui ai laissé pour l'instant. Dès qu'on aura un nouvel homme-bête, on le renommera Slanichu. Et on a aussi Scorpion qui ne m'avait rien spécifié et qui était un gobelin lors de l'épisode précédent, un gobelin malheureusement décédé et qui revient du coup en tant que archer squelette, parce que pourquoi pas ? Il nous reste du coup toujours des petites personnes à renommer, il y a le Yeti ici, il y a également l'élémentaire de vent qu'il faudra renommer, donc n'hésitez pas à me donner des noms, de toute façon je les remplirai au fur et à mesure. Et on devait continuer notre petite partie, donc l'entraîneur, on n'a pas la thune, on va prendre le docteur, qui normalement pour l'instant ne nous sert à rien, voilà. Bah on n'a toujours pas de sous pour la fitness et le marchand, on va donc prendre le petit événement. Alors, vous rencontrez par hasard un dresseur, il vous propose d'entraîner l'un de vos employés à moitié prix. Ah bah oui, à 75 on prend un niveau pour Dame Zem, carrément. Un psychologue, alors ça pourrait peut-être valoir le coup, qu'est-ce que ça fait ? Vos employés bénéficient d'une séance de coups psychologiques au frais de la compagnie. Tuer des humains c'est un métier difficile, il faut souvent s'arranger avec sa conscience, surtout désormais les post-tortures. Cette séance permettra à vos monstres de vider leur sac. Gain de motivation pour tous les monstres disponibles. Nickel. Alors on peut le remercier, ça fait que plus 1, on prolonge en payant 20 l'arme. Ouais, ça peut être carrément intéressant en plus 2, on prolonge. Ensuite, bah que l'un soit soit l'un ou l'autre, de toute façon on est totalement à poil. On va donc ignorer. Et du coup, bah on est prêt. Alors il faut que je refasse un peu la salle parce que je les avais posés un peu à l'arrache. Ici. On est prêt pour gérer. Alors par contre, si on a encore une saloperie qui fait des dégâts de feu. On mettra des monguiguis devant, c'est pas grave. Et on a quand même de quoi faire un peu mal à l'arrière. Alors par contre, le problème de démonguiguis, c'est que bah il fait des dégâts à l'arrière. Mais que les dégâts de feu à l'arrière, c'est pas fifou contre le machin. Donc on va plutôt prendre scorpion dans cette salle là. Et on va laisser quand même la missie au cas où. On verra ce que ça pop. Et vous, on va vous garder pour gérer les combats à l'avant. Donc on a le joker rouge qui est malheureusement en burn-out encore pour 5 semaines. Mais on va quand même pouvoir se faire un petit donjon. Alors. Qu'est-ce que ça dit ? Ok, on a une archère. On a un assassin. Et on a une envoûteuse level 2. 65 dégâts d'air. Putain, c'est la violence quoi. Et elle soigne 5% du maximum de tous les héros au début de chaque tour. Est-ce qu'on pourrait se la faire direct ? On n'a pas ce qu'il faut dans notre salle pour se la faire direct. Donc on va se concentrer sur l'archère du coup. Et on va commencer avec un petit mortier. Ah non, elle va l'esquiver. Non, non, ça ne sert à rien. On ne va pas commencer avec un petit mortier. On va commencer par mettre enragé à nos monstres. Comme ça, ils feront plus de dégâts et elle va esquiver le piège. Les autres vont le prendre. Ça ne leur fera pas grand-chose. Mais ça sera toujours ça de pris. Alors du coup, on a besoin de quelqu'un de costaud à l'arrière. Lui, il va mettre poison au monstre qui a le plus de points de vie. Donc ça sera probablement toi. Ensuite, on a toi qui a une bonne résistance à la nature. Mais c'est du dégât physique. Voyons, c'est du dégât physique. Qui c'est qui a une bonne armure ? Toi, tu as une bonne armure. Armure moins 50. Toi, c'est une idée de merde. Tu es aussi très bon en résistance à l'air. Mais toi, tu es très bon en résistance à l'air aussi. On va donc te mettre devant. Et toi, on va te mettre du coup probablement derrière. Dégâts d'air, 40%. Dégâts de glace, moins 20%. Et dégâts de nature. Donc il faudrait plutôt des monguigui. Pour le coup, on a bien fait de le garder. Et on va te mettre toi derrière du coup. Donc toi, tu vas encaisser le poison. Malheureusement, faible résistance à la nature. Mais on ne peut pas en faire de miracle. Quoique, on pourrait te mettre toi devant. 65 dégâts d'air avec 50% de résistance. Ça pourrait être pas mal. T'as aussi une bonne résistance à la nature. Ouais, ok. On va te mettre toi devant. Bon, après, 10% de résistance à la nature quand même. Mais 10%, ça va. C'est pas non plus fou. En plus, tu vas jouer avant. Il n'y a qu'elle qui va jouer. Ah non, il y a lui qui va jouer aussi. Ils sont rapides, hein, c'est con. Ouais, on va plutôt jouer sur ceux qui sont rapides. Hop, c'est parti. Ensuite, un piège. Là, pour le coup, on va poser le mortier. Puisque au pire, on fait mal à celle-là. Au mieux, enfin, au mieux, on fait mal à celle-là si elle n'est pas morte. Et sinon, on commence à attaquer lui. Bah là, du coup, on n'a pas trop le choix. A priori, ça serait ça. Résistance à l'air devant. Résistance à la nature, fait malheureusement. Toi, il faut que tu sois tout derrière de toute façon. Après, ça se jouerait entre celui-là et celui-là. Donc celui-là va se prendre le poison. On pourrait mettre lui devant. 35% de résistance, ouais, bouf. Avec le boost, il va monter à 62 vitesses. Donc il attaquera avant elle. Mais il n'y a aucun moyen qu'il attaque avant les deux autres de toute façon. Donc il va se prendre des jetons. Dans tous les cas, il se prendra des jetons. Allez, c'est parti. Il y en a deux qui sont démoralisés. Il marche vachement bien, notre pendentif. Mais on n'est vraiment pas équipé pour faire des dommages au moral. C'est dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Hop là. Alors, une petite onde spectra à l'arrière. Boum. A nous le tuer. Non, il résiste. C'est cool. Tu vas pouvoir du coup mettre 84 de dégâts de nature. La vache. Donc à quel moment tu fais 84 de dégâts de nature ? Ah mais oui, il a enragé, pardon. C'est pour ça. Et la boule de feu, on a dépiauté l'archère. C'est cool. On va même avoir le droit de retaper. Ah non, mince. Dommage, le poison va nous... On a ce que je fais avant qu'on retape. C'est bien dommage. Il n'aura donc pas le droit de retaper. Là, on fait un bon coup de mortier sur sa tronche. Alors du coup, on peut mettre brûlure. Vu que de toute façon, on va taper sur elle devant. Alors, oui, on met la bourrasque. Carrément. Et ensuite, on va commencer à faire un peu mal. Le dégâts de zone. Non. On va lui mettre saignement en plus de la brûlure. Ça lui fera les pieds. Là, malheureusement, est-ce qu'il va résister au poison ? Je ne suis pas sûr. Et merde, 52 le poison quand même. Ça fait mal par où ça passe. Allez, on lui remet du saignement. Et là, un tourbillon. En plus, ça va faire moins mal. Même si je pense que lui va suffire pour le terminer. Et là, avec les dégâts d'air. C'est juste. Malheureusement, on va crever quand même. Mais elle devrait mourir au début de son tour, du coup. Ce qui est presque dommage, parce qu'on l'a dans l'os, en fait. On ne peut pas attaquer lui. Du coup, on va faire des dégâts de zone. Hop. Comme ça, il meurt du saignement. C'était just. On est toujours en dèche dessous, mais on a droit à un mâche sombre. Dégâts d'air et moral. Moral et fatigue. Donc lui, il fait vraiment des dégâts de zone. Faire une fatigue de zone, c'est quand même plutôt pas mal. Ou alors, un alimentaire de glace. Ok, pas mal. Et je pensais qu'il serait plus faible au feu, mais même pas, en fait. 32 dégâts de glace à plus faible de glace. 62 dégâts de glace consomment l'accumul de gelure. Appliqué à la cible. Ok. Ou alors des sous, non. Il nous faut des sous. Après, on a vraiment dans les rendèches de monstres aussi. Ça ne nous coûtera pas 76 de recruter un monstre. Donc non, non. On va me comprenne un monstre après qui. On pourrait commencer à jouer un peu sur le moral. On va prendre le match sombre pour ça. Hop là. Bah du coup, on est en dèche de blé. Pas de miracle. Innovation. Le responsable de R&D a mis au point un nouveau piège. Il semble en être très fier. Il vous vend sous le manteau pour quelques pièces d'or. Vous pourriez cependant vous le mettre à dos en refusant. On pourrait avoir une brise glaciale. Oui, on prend, bien sûr. Alors, marché noir, c'est pour vendre des monstres en garnison dont on n'a plus d'utilité. Il faudrait qu'on les mette en garnison si on veut les vendre. Non, on a l'utilité de tous nos monstres. Merci. On va prendre l'événement. Un employé a trouvé une fiole étrange dans un placard à balai. Et la bute d'un seul trait. Ne vous attendez pas à ce que son intelligence augmente. Car il a l'air d'avoir gagné en masse musculaire. Plus un niveau pour un ivrin, le Yeti. Parfait. Bah là, on est dans le... On va prendre ça. Peut-être qu'avec le sang, on pourra faire des trucs cools. On peut gagner plus deux de régénération en faisant du yoga. Et bah ouais, carrément. On gagne à plus 11 points de vie par semaine. Et du coup, des aventuriers. Alors, préparons nos salles par contre. Toi, tu t'en vas. Alors, toi, tu t'es mis ici. Est-ce que c'est une bonne idée ? Niveau moral. Ah oui, t'as gagné du niveau. Du coup, t'as gagné une nouvelle attaque, toi. 45 dégâts d'air. Affecte également les héros plus lents que l'élémentaire devant. Ouh, c'est la violence. Ouh, avec le boost de vitesse, là. 45 de dégâts de zone. C'est la violence. Toi, tu fais des dégâts d'air aussi. Et tu peux te taper sur le moral. Kamushi, pour l'instant, il fait du dégâts. Bon, on est encore un peu faible en moral. On a lui qui fait mal. Là, on a moyen de faire un peu mal au niveau moral. Donc, je pense qu'on va laisser cela là. Enfin, mal encore. C'est de la zone, c'est pas non plus fifou. Et c'est vrai que c'est quand même plus intéressant d'avoir les dégâts au moral après, en fait, le piège. Donc, on pourrait, en même temps, taper à l'avant. Taper à l'avant, c'est rarement utile. Vu le niveau des monstres. Souvent, celui qui est à l'avant est plus faible en moral, en fait. Ce qui est très con, c'est que là, du coup, on a de quoi faire tomber... Tous ceux qui sont devant. Ben, on va quand même garder cette équipe-là. On verra selon le moral, parce qu'on a quand même de quoi faire très mal à l'arrière avec cette équipe-là. Et on va les garder là. Ils sont quand même très efficaces au niveau R. Ouais, on va aller. On va partir là-dessus. On va bien sûr prendre les aventuriers. Pour l'instant, on n'est vraiment pas... On n'a pas une compo de fou, malheureusement. Alors, on commence avec... Ben, voilà, un barbare. Il faudrait qu'on lui fasse des dommages au moral, mais ça va être compliqué. Alors, toi, t'es quoi ? Je restitue 50% de morale au héros après un combat. Ah oui. En plus, il donne du moral. Très bien. Donc, ouais, ben non. Du coup, il va falloir qu'on joue sur les dégâts. Donc, on va essayer de se faire, une fois n'est pas coutume, la recherche. Donc, ils sont très très fort à l'arrière. Ils font des dégâts d'air à l'arrière. En plus, ils sont rapides. Très rapides. Dégâts d'air et dégâts physiques à l'arrière. Du coup, ce serait éventuellement... Dame Zem le mieux placé pour encaisser l'arrière. Toi, t'aimes pas la glace, l'air et le feu. Donc, du coup, on fera un truc comme ça. Toi, si t'as encore en vie, tu fais des dégâts d'air. Toi, tu fais des dégâts de feu. Et toi, tu t'abasses. Ça peut le faire. Faiblesse à la glace, bah, du coup, dans le contexte, c'est pas super utile. Le mortier, elle va l'esquiver, elle, de toute façon. Donc, je pense qu'on va plutôt jouer sur le moral. Hop. On essaiera de faire tomber leur moral. Et donc, ici... Euh, non, putain, je suis con. On n'a pas ce qu'il faut. Un moral, quel débile. C'est pas grave. Euh, voyons voir. Toi, il faut que tu sois derrière. Mais t'es très faible à l'air, malheureusement. Donc, si tu tapes, tu vas te faire défoncer. Donc, il faudrait qu'on essaye de faire en sorte qu'il ne tape pas, ce qu'on ne pourra pas faire. C'est pas grave. Tu mettras au moins des boosts. Toi, tu es quand même très rapide. Camouchi va aller devant pour résister à lui. Et toi, tu seras assez bien placé pour résister quand lui va s'exciter. Après, il est quand même rapide, lui. Et elle sera probablement morte. Donc, on pourrait se passer... Soit se passer complètement notre gilid et mettre lui derrière. Et du coup, on profitait pour mettre fatigue. Ou alors, on prend lui. Non, gilid reste quand même très intéressant pour essayer de booster un peu lui. Avec 20, il va monter à 60. Donc, il sera devant lui. Par contre, il ne sera pas devant lui. Donc, il gagnera juste une place. Est-ce que lui serait plus intéressant ? Quoire qu'il met une fatigue de zone. Et qu'il ne fait pas de dégâts, du coup. Et qu'il, lui, il soigne le moral. De toute façon, autant qu'on a ce mec-là au milieu, attaquer le moral, j'ai un peu merdé avec mes pièges, là. C'est complètement con. C'est complètement con. Du coup, je pense que mes pièges vont servir à rien, malheureusement. Ça me merde un peu. Mais bon, c'est la vie. Allez, c'est parti. On fait mal. Une boule de feu. Donc, lui, il soigne le moral, comme on l'a vu. Il va dépouiller elle. 65 de dégâts, ça ne va pas suffire, malheureusement. Il ne va pas résister. Merde. Oh, il a tenu. Il va pouvoir finir la recherche de justesse. Bien joué, Georges. C'était franchement tendu. Voilà, du coup, ouais, non, franchement, j'ai merdé dans mes pièges, là. Très clairement, il n'y a pas d'autres mots. Une bonne résistance au feu. Non, normalement, j'aurais dû lancer intimidation. Sauf que, bah, du coup, ça ne sert à que dalle. Ça ne sert à que dalle. Tant pis, on va faire du DPS, même si ce n'est pas fou. Parce qu'on aurait pu leur faire très mal au moral, même avec lui qui soigne. Sauf que, de toute façon, on n'avait rien ici pour gérer le moral, quoi. En plus, il est très efficace contre l'air, malheureusement. Alors, on a la lame de vent. On a aussi ça qui met vulnérable. Ce qui est franchement pas dégueulasse. Le Zephyr qui met de la faiblesse à l'air. Dégâts subis, augmentés de 30%. On va pouvoir lui mettre une grosse Tata. Non, on va faire un Sirocco. Du coup, l'élémentaire de vent qui résiste très très bien. Allez, on va essayer de lui mettre étourdi. Si ça passe, c'est parfait. Comme ça, il ne fait rien. Et on vit un peu plus longtemps. Un petit tourbillon. Nickel. Alors, du coup, ici, il faudrait qu'on commence à attaquer le mec derrière. On va donc lui mettre une faiblesse à l'air à ce monsieur. Il va en profiter pour tout lui. Comme ça, on va pouvoir lui mettre une grosse charge dans sa tronche. Armure brisée. Alors, on essaye de l'assommer. On va essayer de l'assommer parce que c'est pas avec nos dégâts physiques qu'on va le tuer de toute façon. On va profiter du fait qu'il a une faiblesse à l'air. Faiblesse à l'air, ça dure. On va encore un tour. Donc, on va lui mettre un petit sirocco des familles. Et là, par contre, on met une grosse fessée. Et on finit avec un petit tourbillon. Ok, alors, on pourrait avoir des sous. 149 quand même. Ou alors, on augmente nos résistances. Ou on augmente notre coup de fouet. Pour l'instant, on a réussi à gérer sans que ça arrive jusque là. Donc, on va essayer de continuer. On va prendre le blé. Joker rouge revient de son burn-out. Et Blu-Gender a un petit boost de motivation. Non, c'est absolument pas ça que je voulais faire. C'est ici que je voulais aller. Donc, Joker rouge, on va te remettre là. Et toi, on va te remettre là. Alors, on a un marchand ou un docteur. On va prendre le marchand. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Un mage de glace. Un créma, un manche-flamme. Dégas de feu. Dégas infligés ou augmentés de 5% par cumul de malus appliqués au héros. Ouh, c'est pas mal ça. Ou alors. Lui, dégâts de glace impliquent gelure. Et oui, mais démoralisés. Ok. Ou un chaudron d'huile. 10 de dégâts de feu impliquent faiblesse de feu. Au niveau dégâts de feu. Pour l'instant, on a que démonguigui qui fait des dégâts de feu. Pour l'instant, on a pas mal de dégâts d'air. Niveau glace, on n'a que lui. Et les pièges... Je pense qu'on va prendre le mage de glace. Et ça ira bien. Alors, on a un alchimiste. On va transmuter un peu comme ça. Et on va prendre des sous. C'est parti. Donc le séminaire. On n'a pas les sous. On peut prendre un pillage par contre. Ça, c'est plutôt cool. Alors, risque de blessure. 35% pour 10 semaines. Mais on gagne un peu de sous. Et on trouve un artefact. Ici, 30% de chance de trouver un artefact. On gagne la même quantité d'argent. Par contre, on a 75% de chance d'avoir vulnérables pour tous les monstres. Ou alors, un atelier de production. On améliore un piège. Oh, c'est pas mal ça. On va reprendre ça. Les volontaires ont forcé un ingénieur à fabriquer un piège qu'ils ont ensuite testé sur lui. Ils marchent très bien. Ils ont même rapporté un chercheur qui a été épargné en échange d'amélioration de piège. Ils s'en sont sortis indemne. Nickel. On a notre catapulte à haussement qui gagne un niveau. C'était pas l'idéal, mais c'est pas grave. Donc là, on n'a pas ce qu'il faut pour du fitness. Mais on peut prendre l'événement. En vous baladant dans les couloirs, ce matin, vous tombez nez à nez avec un humain. Ils sont tout aussi étonnés de vous. Qu'allez-vous faire ? L'effrayer, le tuer ou le capturer ? On le capture. C'est un peu de souffle. Ok, on est prêt. Alors du coup, Démonguigi et Damzem, vous allez vous reposer un peu. Ensuite, on a de quoi ici taper à l'arrière. Toujours, toujours pas de morale. Et ici, on a quoi ? Avant, 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 zone. Ouais, on est sur de l'avant. Ici, on a gelure, ralenti. Donc de toute façon, ils n'ont pas de synergie, ces deux-là. Donc c'est pas un problème. Ah ouais, niveau moral, c'est vraiment pas ça. On n'a vraiment pas ce qu'il faut, c'est ouf. Des vétérans, on se tente des vétérans. On n'a rien pris, franchement, comme dégâts. On peut se tenter des vétérans. Histoire d'avoir un petit peu plus de thunes et éventuellement pouvoir aller être un peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Quelqu'un qui soigne. Très bien, donc il va falloir qu'on se concentre sur défoncer celle-là. Ici, on a un ninja. Il met armure brisée en attaquant. Ah, putain, la saloperie. Bon, ça va, il n'y a personne qui fait des dégâts physiques. Donc, c'est pas trop gênant. Par contre, elle émet faiblesse élémentaire. Sachant que du coup, ils font tous de l'élémentaire, pour le coup. Soigne 5% du maximum de vie tous les héros au début de chaque tour. Il met poison au monstre qui a le plus de vie. Donc, il va falloir qu'on se concentre sur elle. On bute l'elfe. Tuez l'elfe ! Ils font tous des dégâts de zone, sauf Fels qui attaquent devant avec de l'air. Niveau résistance à l'air. On a lui qui n'est pas mauvais. Résistance à la nature et faiblesse à la glace. Très faible à la glace, très faible à l'air. Donc, toi, tu vas aller, par exemple, ici. Et toi, une résistance... Non, tu vas aller à l'arrière, même complètement. Toi, tu as une bonne résistance à la glace. Et donc, toi, du coup, tu vas aller devant, scorpion. Ouais, 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 ouais. Bon, par contre, elle a très résistance à la glace, mais on n'a rien d'autre. Dégâts d'air. Et fatigue, au pire. Mais ça ne fait pas de dégâts. C'est un peu chiant. Et lui, il attaque en frontal. Donc, non, tant pis. Et puis, 65 dégâts avec 50% de résistance, ça fait chier. Même si on le remplace par ça, de toute façon, on fera moins mal. On va tenter comme ça. C'est pas fifou, mais c'est pas grave. Ensuite, un piège. Alors, dans l'optique où elle serait toujours en vie. On va foutre un mortier. Sachant que si elle s'est soignée, de toute façon, on ne fera pas de miracle. Mais bon, c'est pas grave. Si jamais elle s'est soignée, on lui tapera dessus. Et puis, c'est tout. Alors, ensuite. Donc là, on n'a personne qui met des attaques à l'arrière pour la terminer. Mais de toute façon, son bonus de soigner des points de vie a duré qu'une fois. Ça ne fait qu'une fois. Ok. Donc, quelqu'un qui résiste à l'air devant. J'aurais bien envie de dire toi. Atmus. Parce que toi, tu vas te prendre le poison, de toute façon. Et tu vas te faire défoncer. Résistance à la glace de 50%. Ok. Donc, on va se la jouer à... C'est toi qui vas te prendre le poison, du coup. Ouais, dommage ça. Mais tant pis. Euh, non. Tu viens là. Et toi, tu viens là. Hop. Et du coup, ici. Il nous restera... Éventuellement, on va foutre la scie. Pour mettre du saignement sur ceux qui resteront. Et pouvoir mettre des coups de fouet direct. Hop, le petit poison. C'est parti. Boum. Il s'est fait défoncer, lui. Le bloc de glace qui va, malheureusement, va faire grand chose. Alors, on va pas la tuer. Et donc, il est à max. Et fait chier. Alors là, c'est typiquement un groupe qu'on aurait dû tuer au moral, mais on n'a vraiment pas ce qu'il faut. Et croyez bien que ça m'ennuie. T'as une résistance au feu, toi ? Ouais, non. Tu pourrais commencer à te faire mal. Ou alors, je mets enragé au monstre. Ils sont pas boostés. Non, on va mettre un fouet. Parce que mine de rien, ça lui fait mal quand même à elle. Alors. Ouais, une petite bourrasque, c'est très bien. Ça y est, ils jouent tous devant. Tu résistes beaucoup à l'air, toi ? Ah ouais, quand même. C'est bien dommage, ça. Toi, du coup... Faiblesse air. Ouais, ça me paraît bien. Une petite faiblesse à l'air, là. Aïe, aïe, aïe. Même là, elle a dû céder. Ouais, c'est franchement pas fou, hein, ce... Ce donjon-là, là. Oh, ça l'a pas dû, putain. Sérieusement, quoi. C'est abusé. C'est abusé. Parce que du coup, je crame un dégât de fouet, ou alors, je l'ai fini comme ça. Ouais, on va faire ça. Pareil, elle est pas morte, quoi. Sérieusement. C'est ouf. Alors, on a un Tados. Un point 35 de morale. Rebondis sur le héros positionné derrière la cible si la cible est affectée par démoraliser. Ah, c'est cool, ça. Alors là, on va pouvoir commencer peut-être à faire des trucs. Niveau sous, on va bien. On va donc prendre ça. On va essayer de commencer à jouer un peu le moral, là, parce que c'est vraiment pas simple. Alors, un ingénieur ou un psychologue ? Après, on a du fitness. Après, on a un pillage. Ouais, niveau moral, on a quand même pas mal qui vont aller se reposer. On va prendre le psychologue. Allez, pour 150, on gagne plus 2. Ça me va. On va faire un peu de fitness. On peut faire les anneaux. On donne plus 90 de vie. On prend. On part, du coup. Et là, un pillage ou un déplacement. Un pillage. Alors, de la thune et de la motivation pour les volontaires. Intéressant. Deliverer un monstre ou de la thune. Et là, juste un truc tout bidon. Deliver un monstre à 20% de chance, ça fait pas lourd. Parce qu'après, on va gagner 2 de motivation si c'est pour être blessé pendant... Oh, que c'est que 3 semaines, tu me diras. On va quand même prendre ça. Avec un peu de bol, ok. Bon, on a juste eu l'or. Mais on a eu une bonne somme d'or, quand même. L'alchimiste. Est-ce que ça vaudrait le coup d'avoir un peu de larmes ? Non, on va prendre l'événement. Un employé a renversé sa boisson bruyante sur vous devant la machine à sang de fait horrifié. Vie de mort vivant. 99 dégâts subis. Ah merde, on l'insulte. Et on a le donjon amélioré. On a des vétérans et des champions. Je crois que du coup, nos gens sont plutôt bien en état. Ok, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. N'hésitez pas à me dire, du coup, si vous voulez qu'on essaie de se faire le prochain donjon au moral. Je pense qu'on a peut-être moyen de se faire des trucs sympas. D'ailleurs, ce piège est en stock. On va virer ça et on va prendre ça. Très très bien. On s'arrête là. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on essaie de se le faire au moral ou au dégât. On verra ce que ça donnera. J'essaierai de faire au mieux selon vos choix. Si vous avez des noms, n'hésitez toujours pas à en donner. Parce qu'il y a encore des petites personnes à renommer. Et du coup, on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada